Le Sénégal Nous avons vécu plusieurs choses en même temps. D'abord la résistance populaire face à l'inacceptable, face à la volonté de museler le peuple. Le peuple est sorti pour montrer que la souveraineté lui appartient. Une fois aux affaires, le rêve était permis, notamment au regard de ses premières déclarations. Si je suis élu pour 7 ans, je m'engage à n'exercer qu'un mandat de 5 ans. Et cette réforme, qui limitera le nombre de mandats à 2 et la durée à 5 ans, ne pourrait plus faire l'objet de modifications. Près de 2 Sénégalais sur 3 ont choisi d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire. Mais où est donc passé ce maquis sale ? Que lui est-il arrivé ? Comme il est communément admis, le pouvoir absolu corrombe absolument. Et on serait tenté de penser qu'il existe un mauvais génie dont la mission est de transformer certains dirigeants africains dès qu'ils arrivent au pouvoir, en les rendant totalement amnésiques et hostiles au changement. Le procès d'intention qui est fait à Macky sale sur son désir de briguer un troisième mandat est totalement compréhensible. Mais sa décision d'entretenir le flou sur cette situation est inadmissible, surtout en ce moment de forte tension. L'Afrique n'a plus besoin d'hommes providentiels, mais de grands hommes. Et la grandeur d'un dirigeant ne se détermine pas par le temps qu'il fait au pouvoir, mais par la qualité de son leadership et sa capacité à faire basculer son pays vers le progrès. Nelson Mandela aurait pu décider de se faire roi en Afrique du Sud. Mais au final, il n'a fait qu'un seul mandat comme président de ce pays, au grand désarroi de ses partisans qui voulaient le voir empiler. Et même si tout est loin d'être rose dans ce pays aujourd'hui, le leadership de Mandela a permis à l'Afrique du Sud de renaître de ses cendres. Dierry Rollins, pourtant militaire, est celui qui a transformé le Ghana et amélioré son système politique. Que dire alors de Serete Kama, le tout premier président du Botswana, qui a fait de son pays, grâce à la vision qu'il avait, une véritable référence mondiale aujourd'hui ? Pour revenir au Sénégal, après la dérive d'Abdoulaye Ouad, qui a voulu à un moment donné s'éterniser au pouvoir, gâchant ainsi sa sortie, pourtant son passage pouvait, au regard de l'évolution du Sénégal, être jugé de satisfaisant, Maquissal avait tout pour devenir ce leader historique qui devait faire passer le Sénégal dans une autre dimension. Car, il faut le dire, en presque dix ans à la tête du Sénégal, il a travaillé et ses réalisations sont palpables. Mais au regard de ce qui se passe aujourd'hui, on est obligé de dire « quel gâchis ». Un gâchis qui nous rappelle fortement celui d'Alpha Condé, qui avait énormément travaillé à remettre son pays sur les rails et à gâcher sa sortie par l'obtention d'un troisième mandat qui entraînera sa chute. À un moment donné, il faut savoir partir et faire preuve de grandeur. Le fait de se croire indispensable conduit forcément à la dérive. « Faire autant reculer le Sénégal est une faute grave et même une haute trahison ». Un véritable leader analyse les rapports de force, détermine l'opportunité de ses actions et mesure les risques avant de prendre une décision. Il n'écoute pas seulement son entourage, constitué généralement de l'audateur. Il écoute également ses adversaires et même ses ennemis. Pour ce qui est de Macky Sall, le mal est déjà fait, mais il est encore possible d'éviter le pire. Et pour cela, il va falloir agir, mais vite.